Depuis le 27 septembre, le commissariat de police de Saint-Avol n'est plus ouvert que le jour. La permanence de nuit a été purement et simplement supprimée, car faute d'effectifs, elle n'était en réalité assurée que par un seul policier et du coup cela devenait trop dangereux. C'est en tout cas l'avis du syndicat de police Alliance. On avait un policier tout seul la nuit qui gardait le poste, donc c'est pas très sécure. Vous imaginez quelqu'un qui vienne déposer plainte puisque c'était une possibilité qui était encore offerte aux administrés de Saint-Avol d'ici, qui vient déposer plainte la nuit et que ça se passe mal pour une raison ou une autre. On a des effectifs qui sont parfois à Saint-Avol, parfois à Frémin et le renfort ne serait peut-être pas immédiat. Donc c'était vraiment pas sécurité, donc nous, nous étions globalement pour et les collègues sur place également. Même si des patrouilles au départ de Frémin-Merlebac continuent d'avoir lieu à Saint-Avol, cette décision de fermeture du commissariat la nuit passe mal du côté de la municipalité qui dénonce une décision brutale prise sans concertation. Saint-Avol est une ville qui bouge, Saint-Avol doit finalement avoir aussi, bien évidemment, la deuxième personne, la voiture qui circule de la police nationale. Et je crois que la présence de la police nationale est une véritable sécurité pour nous et voilà pourquoi on combat la décision du directeur départemental. C'est pas la peine de faire des grands mots en disant, « Oui, la police de proximité, la police de proximité ». La police de proximité, on veut la voir, on veut aussi la voir la nuit. Fermeture la nuit et dans quelques mois, déménagement pour les fonctionnaires qui devraient enfin intégrer le nouveau commissariat de la ville. C'est la toute ! Merci.